Je me retrouve donc chez Mme O, on recommence les jeux avec Jean, mais très rapidement, parce qu'ils ne se sentaient pas rassurés, ils avaient quand même raison. Mme O, qui est de son nom de jeune fille Mme Moulin, était algéroise. Mme O avait donc un frère, M. Étienne Moulin, et donc ils décident tous ensemble de m'amener en Algérie, parce que là-bas c'était relativement tranquille par rapport à ces problèmes-là. Nous sommes en début 1943. M. Moulin, qui lui-même était un homme engagé dans la Résistance, fait faire des papiers, à mon nom qui restera. Vous savez que c'est un nom compliqué, Pitcovitch. C'est à l'école qu'on a commencé, et un de l'instit m'a dit « Non, c'est trop difficile, tu appelleras Pico ». Alors je suis Pico, et on reprend mes initiales, LP, pour éviter d'avoir des ennuis, parce qu'il y a des lettres de marquées sur les vêtements, donc je deviens Louis Pico. Officiellement, oui, une vraie carte d'identité, tout ce qu'il y a de vrais, de vrais faux. Et donc, M. Étienne Moulin m'accompagne à Lyon, nous vivons les premiers jours à l'hôtel, l'hôtel de Russie. Et trois, quatre jours après, M. Étienne Moulin ne revient pas. Et j'y pense, j'étais très inquiet. Normalement, Lyon, c'était une étape. En un mot, il s'est fait prendre par la police, et il a fini toute la guerre à Buchenwald. Il en est revenu. Donc, lui est pris, je le saurai comment, M. Lamy, qui appartenait à son mouvement de résistance, le mur, mouvement uni de la résistance. Donc, M. Lamy vient me voir à l'hôtel, et il me dit, pas de problème, maintenant je vais t'amener au vert. Mais mais pas question, moi je ne veux pas aller au vert. Je veux me battre. ¶¶ ¶¶ Sous-titrage ST' 501